Et bien salut à tous et à tous les gars c'est micro comment ça va les gars moi ça va super bien on se retrouve aujourd'hui pour un objectif promotion C'est une série de vidéos que j'avais lancé sur FIFA 22 et que je me dis bah pourquoi pas vous en ressortir un parce que c'était vraiment une série qui avait plutôt plu J'avais fait que le TFC l'année dernière et aujourd'hui je vous sors un objectif promotion avec l'AS Saint-Etienne Qui de mieux que l'AS Saint-Etienne pour tenter un objectif promotion le concept il est très très simple J'ai deux saisons pour faire remonter le club en première division ce qui me laisse quand même du temps pour construire un projet mais non plus pas énormément Il va falloir quand même aller dans la précipitation mais le but est qu'à la fin de la saison 2 on soit en première division Dans les meilleurs clubs on arrivera à monter en saison 1 on arrivera peut-être même à avoir une saison en première division Et là avec Saint-Etienne on va pas se cacher que ça va être compliqué parce que c'est le bordel Vu comme ça s'est fini l'année dernière en Ligue 1 vu comme ça a commencé cette année c'est compliqué Et malgré tout il y a beaucoup 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 de qualité dans cette équipe des Verts Parce que bon Etiel Green peut être un des meilleurs gardiens de Ligue 2 qui est encore à Saint-Etienne Donc on va tenter de performer avec lui vous avez de la profondeur de banc avec 4 gardiens quand même Notamment Mathieu Dreyer donc c'est plutôt positif Vous avez toujours Gabriel Silva qui est là qui a été approché par Botogline Vous le voyez peut-être qu'on le vendra on verra Petrol Petro Petroute je sais pas comment on prononce Il y a des nouvelles têtes que je connais pas Girodon Également Vous avez le petit Sceau qui est formé du côté de Saint-Etienne Donc il est toujours là Le petit Nade il était déjà là Le petit Bakayoko également qui est sur la liste de près Vous avez Anthony Brianson l'ancien Nîmois qui est le capitaine de cette équipe Le petit Ivan Masson Et toujours là vous avez le petit Paciencia qui est dans sa dernière année de contrat Le petit Mon Conduit également Neyu Kamara c'est des super joueurs qui sont prêtés qu'on aura en saison 2 On va pas se le cacher que c'est très intéressant et que c'est solide On va pas se les rappeler en saison 1 Mais voilà Vous avez Mathieu Cafaro qui vous est prêté l'ancien Rémois Qui est prêté par Liège Donc on va performer avec lui parce que c'est un superbe joueur Qu'est-ce que l'on a encore ? Bon vous avez pas mal de jeunes du centre de formation Le petit Mouefek est intéressant également Et sera ma doublure Le petit Lobry que je connais pas trop Mais qui est un milieu offensif Voilà il y a de la qualité Vous avez devant Vous avez le petit Pintor Et le petit Krasso Qui sont les deux éléments offensifs de cette équipe Vous avez Charles Abbey également qui est présent C'est pas mal mais c'est pas non plus Voilà il va falloir renforcer cette équipe Parce que sincèrement c'est pas la folie Au niveau des fins de contrat vous le voyez Il y en a J'en ai renouvelé certains D'autres je suis encore un petit peu en suspens Je verrai ce que je ferai Mais de toute manière On a déjà renouvelé la plupart de l'effectif L'équipe elle joue Alors je vais me fier à la composition de base Elle joue ce fameux 5-2-3 Qui est à la fois très défensif Mais à la fois est offensif Parce que offensivement T'as quand même deux ailiers un BU Donc c'est pas mal du tout On va tenter de performer comme ça Voilà un peu l'équipe Comment je pars pour le moment On va bien sûr tenter de l'améliorer encore Avec un Mercato Au niveau du Mercato Et bien on va bien sûr essayer de taper dans le réaliste On va pas aller chercher des joueurs évoluant Si on a des opportunités en Ligue 1 Pourquoi pas Mais on va surtout chercher à se remporter avec des joueurs Qui ont un intérêt à rejoindre Saint-Etienne Dans un aspect réaliste Voilà on va pas se le cacher Peut-être des bons coups en Ligue 2 On va regarder sur tout ce qui se fait là-bas 10 millions de budget C'est l'un des plus gros budgets de Ligue 1 Donc ça va nous demander de performer suffisamment Pour pouvoir monter On va essayer de monter en première saison Je vous rappelle que la Ligue 1 Cette année c'est un peu particulier Étant donné qu'il y a un total de 4 promotions On va pas se le cacher Que 4 promotions, 4 relégations Il suffit d'être dans les 4 4 premiers et tu montes 4 premiers non C'est pas vrai Attendez pas que je vous dise de cracounettes Il y a des barrages peut-être Je sais pas exactement Parce que je crois qu'ils veulent passer Puisqu'ils veulent passer la Ligue 1 à 18 Il y en a 2 qui descendent En fait il y en a 2 qui descendent Et il y en a 2 qui montent Donc à mon avis Il va y avoir un barrage Je pense que t'es en barrage Je sais pas comment ça va se passer On va découvrir ça On espère pouvoir le découvrir dans cette vidéo Donc voilà je vais bien sûr à liker, commenter, partager On va se retrouver tout de suite Ami Stéphano pour votre mercato Comment je vais renforcer votre équipe Pour performer tout de suite En cette saison 1 C'est parti let's go Allez on est parti pour cet objectif promotion Avec la S1T Tiens on va analyser notre mercato estival En saison 1 Il est important celui-ci Parce que renforcer l'équipe est nécessaire Avec de la qualité A pas mal de compartiments de jeu pour moi Surtout le milieu de terrain Que je trouvais extrêmement léger Je vais pas vous le cacher que j'ai fait plutôt Plutôt des coups assez intéressants D'un point de vue D'un point de vue fin de contrat Donc j'ai pu avoir des joueurs A des potentiels intéressants Sans débourser forcément trop de moyens Je vais vous le montrer tout de suite Il y a eu beaucoup de prêts aussi Parce que je vais développer les jeunes Jesse Deming Qui nous rejoint pour 2,5 millions Alors certes je l'ai pris avec Strasbourg Mais par contre c'est vraiment le bon coucher Il a eu des transferts avortés durant l'été Est-ce qu'il veut rester à quand ? Est-ce que tout à coup une proposition de Saint-Etienne Pourrait l'intéresser peut-être ? Il faut savoir une chose C'est que je l'ai négocié à seulement 2 ans de contrat Donc il vient quand même avec l'objectif d'aller rapidement en Ligue 1 Sinon il ira lui-même via un autre transfert Je vais chercher le petit Moussakone de Nîmes Quand tu connais la situation à Nîmes Comment tu sais que c'est compliqué ? Et puis le bonhomme est en fin de contrat Je ne pense pas qu'il serait intéressé à rester dans un club Qui est en train de se prendre la tête dans tous les secteurs Et je me suis dit On a un bon attaquant 25 ans 71 de gêne C'est meilleur que tous nos attaquants réunis A un prix plutôt très correct Je suis plutôt assez content d'aller chercher ce profil Théo Valls Alors peut-être que certains d'entre vous Vous ne le connaissez pas trop Il a passé par Nîmes aussi Il est à Servette Il a 26 ans Il a 72 de général Mais ce qui est super intéressant avec Théo Valls Et bien simplement c'est que lui Il est dans sa dernière année de contrat aussi Et ben voilà Rejoindre un club avec Ben voilà L'histoire de Saint-Etienne C'est quand même quelque chose Et puis ben le projet remonté Pourrait l'intéresser Est-ce que tu as le meilleur temps de rester en première division suisse Ou aller jouer une promotion en Ligue 2 Où tu as quand même plus de visibilité Le débat est ouvert Ben Kayoko qui est parti en près à Norwich Nokoué qui est parti en près à Auxerre On a pas mal de prêts Je vous les passe rapidement Le petit Moefec Qui s'en est allé On m'a cassé sa clause Sa clause Simplement Donc voilà 3,8 millions Je sais que c'est un joueur qui avait beaucoup de potentiel Mais le truc C'est que j'ai encore Kamara Qui va revenir en saison 2 Et ben voilà J'accepte son départ Je l'accepte Et puis voilà c'est tout Donc une clause libératoire Quand elle est cassée C'est que c'est forcément Tu fais un bon coup Vous voyez qu'on a quelques Quelques prêts encore De manière générale On fait 3 recrues L'équipe Elle est sous vos yeux Avec Théo Valls Et puis Demingget Au milieu de terrain Avec Coné titulaire Donc vraiment J'ai renforcé cette charnière Vous voyez que défensivement C'est plutôt intéressant On a une très très belle équipe pour moi Financièrement On a encore un budget Avoisinant les 6 millions Je vais pas vous le cacher Que si Mathieu Caparro Fait une bonne saison Je vais peut-être aller le chercher De manière définitive On a encore de quoi Renforcer l'équipe Pour la mi-saison Pour moi On a quand même une équipe Très intéressante Qui ferait pas tâche en Ligue 1 Maintenant Maintenant il faut performer Et puis parvenir A avancer dans ce calendrier En restant dans les 4 premiers Ce sera l'objectif Pour cette saison 1 On est parti Et on se retrouve Pour la mi-saison Ok les gars Mi-saison avec les Verts Objectif promotion Saison 1 On va pas se le cacher Qu'il faut vraiment y arriver C'est vraiment l'objectif Numéro 1 du club Je crois que ça se passe plutôt bien Je vais pas vous le cacher Ça se passe plutôt bien De manière générale Dans l'équipe Voilà le classement De la Saint-Etienne Après 23 journées Après la fin du Mercato Estival Le Mercato Estival Qui n'a vu zéro départ Zéro arrivé On est extrêmement bien 40 buts marqués 18 buts pris 53.3 points devant Sochaux On est décroché Sur le 3ème Et le 4ème Donc c'est super positif Maintenant Il s'agit de terminer le travail Et ça Ça va pas être facile Mais il faut terminer le travail Au niveau de la coupe nationale Nous on rentrera en lice Contre le stade de Rennais On a sorti Pau en 16ème Mais voilà On tape une Ligue 1 en 8ème Donc on verra ce que ça va donner C'est un bon test Je vous montre rapidement l'équipe Qui se trouve ici Avec notamment de belles progressions Sincèrement Nadé ça a bien progressé Le petit saut Ça va plutôt bien Masson Je suis content Palencia aussi Notre mieux de terrain Valls Deminguez C'est très intéressant Cafaro Kone C'est bon Le petit Chambost Lui peut-être que Un joueur en saison 2 Cafaro Malheureusement Je ne peux pas négocier Parce que j'ai pas mis De possibilité d'achat Il a déjà une valeur A 6 millions Ça va être compliqué De l'avoir Mais on verra Le budget qu'on a En tout cas On garde notre argent Au chaud pour le moment Notre argent Financièrement On a toujours 6 millions Donc c'est plutôt très positif Il y a pas mal de choses Qui vont dans le bon sens Pour les Verts On va se retrouver A la fin de cette saison 1 En espérant être promu C'est parti Voilà les gars On est parti Pour analyser cette première saison Avec la S Saint-Etienne Cet objectif promotion Partait plutôt bien A la mi-saison Il fallait confirmer Le travail déjà effectué Sur la première partie Et pouvoir Célébrer peut-être déjà Un titre de champion De Ligue 2 Ce qui ferait pas mal De bien à ce grand club Les gars Lavalois Annecy Pau Rodez C'est les équipes Du bas de tableau On monte un tout petit peu Un peu déçu De voir des équipes Comme Nîmes Par exemple Neuvième Mais septième Un des plus gros budgets Aussi de la Ligue Dijon Sixième Là on est avant de Guingamp Qui est cinquième Vous l'avez donc compris On est dans les quatre premiers Maintenant la question Est de savoir Où est-ce qu'on se situe Dans les quatre premiers Dans les quatre premiers Les gars On est leader On a pas flanché Une seule défaite Sur la phase Retour 91 points Largement devant Bordeaux Et devant Sochaux Le Paris FC Alors je pense que les quatre On monte Je pense vraiment Que les quatre On monte Parce que le jeu Il a pas la notion De la Ligue 1 Qui va passer à 18 Donc je pense qu'il y a Quatre montées Quatre descentes Donc c'est vraiment L'ascenseur L'ascenseur il est grand Au niveau de la Coupe de France Vous le voyez On a pas été en finale On était en huitième de finale Contre cette équipe Du stade Rennais On est sorti 4 à 2 Voilà La marche était trop haute La finale est remportée par Nice Au niveau Et bien De la Super Coupe d'Europe Que vous le sachiez C'est le Real de Madrid Qui s'est imposé La Ligue des Champions C'est le Barcelone L'Europa League C'est la Juve Face à Nantes notamment La Conférence Ligue Et bien C'est la Fiorentina Et on va bien sûr Maintenant analyser Cette équipe De la S Saint-Etienne Très très belle équipe Je vais pas vous le cacher Plus 4 pour Etienne Green Qui aura largement Le niveau d'être Notre gardien titulaire En saison 2 Là il n'y a pas de Il n'y a pas de doute là-dessus Ça fait super plaisir On va renégocier un petit peu L'aspect contrat aussi Pour certains d'entre eux Donc voilà On a les petits Plus 4 de Fall Donc voilà C'est un super deuxième gardien Le petit Dreyer est là Silva a pris son plus 1 Girondon a pris son plus 1 Sceau son plus 3 Nadeh son plus 5 Nadeh il a été excellent Tout le temps de la saison Le petit Petroth a pris son plus 3 Briançon le plus 1 On a des progressions aussi Des joueurs qui ont été prêtés Masson le plus 4 Donc franchement On a des beaux développements Palencia le plus 2 Mon conduit qui n'a pas progressé Neyu le plus 2 Il va revenir avec un sacré statut lui aussi Kamara le plus 2 Là on a un super joueur aussi Donc il faudra voir ce qu'on fait Comment on peut gérer cet aspect là On a Mathieu Caparo Qui a pris son plus 3 Qui repartira malheureusement Au savoir de Liège Et je pense que ça va être très cher pour nous D'aller se le payer Mais voilà Le plus 4 du petit Samban Deminguet qui a pris son plus 5 Et qui est assez intéressant Un 76 de Gênes Franchement c'est plus que cool Théo Valls Le plus 2 On a quoi ? On a le petit Showboss Qui a pris son plus 3 Donc c'est pas mal du tout Aussi pour lui Le plus 1 pour le petit Lorbrie On a des petits Prêts à droite à gauche Avec des plus 4 Donc c'est plutôt positif Ici c'est un Voilà Moussakone Le plus 4 C'est super intéressant C'est un super joueur On verra ses stats Grasso le plus 2 Habille le plus 3 C'est pas mal du tout Le meilleur buteur de cette équipe Et bien c'est Pintor Qui nous a mis un total de 18 buts On a Kone Qui nous en a mis 17 Le meilleur passeur Il s'agit de Deminguet Avec 7 passes de but Caparo Qui nous met quand même 12 buts Et 6 passes de buts Donc c'est vraiment pas mal Même Théo Valls A plutôt bien performé Dans l'ensemble Donc franchement Je crois qu'on peut le dire C'est très très positif Au niveau des fins de contrat On a que Caparo Qui s'en ira du coup Plus loin par la suite Pour le moment C'est tout ce qui est annoncé On verra après pour le reste Vous voyez qu'on a pas mal de joueurs Qui vont être concernés Par les fins de contrat Notamment Deminguet Qui a pris une énorme valeur On l'a acheté 2,5 millions Imaginez il en a 9,5 aujourd'hui Donc c'est vraiment un superbe coup On a été très très bon Je trouve sur ce mercato Donc voilà Les gars La promotion est actée Saint-Etienne sera en Ligue 1 Pour notre saison 2 Notre mission maintenant Ce sera bien sûr de les maintenir En plus dans une Ligue 1 A 4 équipes qui descendent Ça va pas être facile On se retrouve tout de suite Pour mon mercato en saison 2 Et pour bien sûr Voir l'équipe qui attaquera Cette deuxième saison Allez les gars On est parti pour notre Mercato estival en saison 2 Saison objective Maintien désormais Avec cette promotion en Ligue 1 Il y avait beaucoup de choses à faire Il fallait vraiment parvenir A renforcer l'équipe On avait 20 millions de budget Mais énormément de contrats A re-signer Donc pour vous donner une idée A la fin de la re-signature De tous les contrats Eh bien Je n'avais plus que 5 millions de budget Donc c'est extrêmement peu J'ai dû faire avec Certaines opportunités Sur le mercato Et je vais vous le montrer Tout de suite Alors on commence Avec Dreyer Qui s'en va pour 820 000 On avait déjà Un très bon deuxième gardien Donc je dégage Un peu de fond de ce transfert Gabriel Silva Qui est transféré Pour 2,2 millions A Freiburg C'est plutôt pas mal Wadji Qui va pour 800 000 A Nashville Krasso 2,7 millions Par Norwich Encore cadeau Franchement des beaux prix Qui nous sont proposés Gauthier qui part en prêt L'Aubry Qui s'en va aux Rangers Pour 1,6 millions On a le petit Bouchoui Harry Bouchoui Harry Qui va à Monza Gilvin Chiente Qui recrute Aki Mouton Qui va du côté Eh bien De New York Bakayoko Attrape dans le sport Nokue À Spezia Nous On va chercher Ray Rayson Le jeune Norvégien Qui joue à L'Union Berlin Qui n'a pas été prolongé Par l'Union Il était libre de tout contrat À la base Je voulais Frédéric Gilbert C'était beaucoup trop cher Ça m'aurait beaucoup plu De renforcer ma dépense Avec un élément comme ça Du coup Le petit Rayson Je trouvais sympa Il y a déjà eu pas mal de Norvégiens Qui sont venus à Saint-Etienne Donc voilà On fait venir Ce garçon Gratuitement Pour renforcer notre couleur droit La grosse arrivée C'est Caramo Yvan Caramo Qui arrive du Torino Pour 8,6 millions C'est plutôt pas mal du tout Je pense que là On a un très très beau jour Pour la Ligue 1 Et c'est vraiment Une superbe recrue Et on termine avec le prêt De Petit Dingsy Qui était sur la liste de prêt J'avais besoin d'une profondeur Un peu devant Et je vais le chercher Lui qui est du côté Du Verdeur de Brem Donc voilà Trois arrivées Voilà l'équipe Bon trois arrivées Mais tu as le retour de Camara Et le retour de Neyu Neyu qui prendra une place En défense centrale Camara qui va au milieu de terrain Voilà l'équipe au tout début Et bien de cette saison On va bien sûr Tenter de se maintenir Voilà où on est Au bout de 4 journées On a 4 points Prochain match Vous voyez c'est contre L'Olympique Lyonnais Donc le derby On va se retrouver à la mi-saison Pour faire un point Avec l'hiver Et tâcher de décrocher notre maintien Allez les gars La mi-saison avec la S Saint-Etienne Je ne vais pas vous le cacher Que l'objectif Était bien sûr le maintien Que la difficulté Était présente Et qu'il fallait Redoubler d'efforts Pour parvenir A réussir A se maintenir Simplement Les gars Vous le voyez On n'est pas dans le haut de tableau Mais ça c'est sans vous surprendre On est bien sûr concerné par le bas Nous A la 22ème journée Fin du mercato hivernal Les gars On est à la 16ème place 18 points Et on est en plein Dans le duel pour le maintien Seul point positif C'est que de la 19ème A la 13ème place Tout le monde est concerné Donc ça va être super serré Voilà On est où je pensais On est où je pensais On perd deux matchs contre Ajaxio C'est rageant Mais ça va être très très compliqué L'avantage c'est qu'en Coupe de France On ne va pas s'embêter Avec la Coupe de France Puisqu'on est sorti au premier tour Contre le Paris Saint-Germain Donc Pas de performance en Coupe de France Je n'ai pas recruté au mercato Je prends la décision J'ai mis Camara derrière J'ai remis Théo Valls titulaire Parce que je me dis qu'il pouvait faire quelque chose Il était en forme l'année dernière Voilà l'équipe Comment elle est Elle a le niveau pour se maintenir J'en suis persuadé qu'elle a le niveau C'est juste qu'il faut une dynamique positive maintenant Et ça c'est pas facile Il faut la trouver On va se retrouver les gars tout de suite Et bien pour la fin de cette saison En espérant qu'on arrive à maintenir les verres Dans l'élite du football français Bon les gars On est début avril Et mon contrat qui saute Alors bon On ne peut pas se le cacher Que c'est sévère On doit finir au mieux de tableau On va simuler la fin de saison Et on verra Où j'arrive à me situer finalement C'est dur C'est dur Parce que franchement Franchement quand tu fais une promotion Et puis bon après voilà C'est clair Ils doivent performer Et on doit On ne va pas revenir à se maintenir Et je ne suis pas sûr Qu'on allait le faire Pour être totalement transparent avec vous Alors on va avancer tranquillou On a repris Vous l'avez vu Sochaux Qui est aussi en course Qui bat Paris Ce serait drôle Que Saint-Etienne coule Et que moi je maintienne Sochaux Mais je pense que ça risque d'être compliqué Justement Saint-Etienne-Sochaux C'est maintenant Victor des Verts A mon avis Ça va se maintenir Je pense qu'ils vont se maintenir Ils ont fait un changement de coach Parce que Parce que ça n'allait pas Comme ils le souhaitaient Ce qui est plutôt cohérent Après Après bien sûr Le jeu est un script Qu'on se le dise Le jeu est un script J'aurais voulu tester Cette équipe des Verts On va voir le classement final On va voir le classement final De cette Ligue 1 Avec la relégation de Saint-Etienne Voilà La relégation de Saint-Etienne Donc moi J'ai maintenu Sochaux Mais par contre Saint-Etienne ça coule Ok Bon Bon 31 points C'était pas loin Pour l'hiver Je m'ai un peu déçu pour eux Mais un petit peu Coup de karma Parce qu'ils n'avaient pas À me virer Dans l'attention J'ai été maintenir Sochaux Au moins Ok les gars Champion Paris Saint-Germain Je pense Voilà Comme d'habitude Coupe nationale C'est une victoire finale Enfin c'est une finale Entre Nantes Et le Paris Et le Paris Et Marseille La Super Coupe d'Europe C'est la Jupe Qui s'est imposée La Champions League C'est une finale Entre Liverpool Et l'Atlético de Madrid L'Europa League Entre victoire du Real de Madrid Contre les Spurs Et la Conférence League Et bien c'est une victoire Du Bétis-Sévis Contre Arsenal Les gars On va aller analyser Deux secondes En passant par les menus Cette équipe de Saint-Etienne C'est le risque Un des objectifs de promotion C'est que tu arrives Dans une saison 2 Où tu as beaucoup de chance De tomber contre des grosses équipes Alors je pense que sincèrement On a fait tout juste Sur la saison 1 Je pense qu'on a été Parfaits sur la saison 1 Nos idées de transfert Et taux ont été très bonnes Là où ça nous paie des faux Ben voilà Saison 2 Retour dans l'élite Il y a eu une grosse dynamique négative Qui s'est installée Et malheureusement Beaucoup 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 De défaites Qui font que Déjà je suis viré A la mi-mars Et que Le club ne parait pas A se maintenir Charles Abbey a pris un plus A progresser Brionçon est à 72 Les 77 pour Medic Yamara Ok On a de la progression Le petit Key qui est bien monté aussi Le petit Deminguet Qui est à 76 Dinksy 71 Ok ok Green Qui est je pense Bon là je pense que pour beaucoup Il perdrait des pépites Green ça partirait je pense Il ne va pas retourner en Ligue 2 Giraudon qui est à 72 Le petit Yann Caramo Qui est à 78 Kone qui est à 76 Moncondu 72 77 pour Masson Nadé 77 Neyus 75 Pintor 71 73 pour Valencia Bon voilà Il y avait Le petit Rayson 77 C'est peut-être une bonne idée De reclus 77 aussi pour Saut De manière générale Moi je trouve que mon Mercato Il était bon Après voilà Tu vas Tu remontes d'une promotion Il faut maintenir un club Qui vient d'être monté Ce n'est pas évident On ne va pas se le cacher Qu'il y a de la déception Mais Mais Déception Mais voilà C'est le football Et bah oui Bien sûr Cet objectif promotion Est manqué Parce que je voulais L'essayer en Ligue 1 Après deux saisons Ce qui n'est pas le cas On a quand même eu Une promotion Mais on n'a pas su Les maintenir Et c'est quand même ça Le but C'est quand même Les laisser dans l'élite À la fin du concept Donc voilà Malheureusement c'est raté Mais j'ai pris beaucoup de plaisir Sincèrement j'ai pris beaucoup de plaisir À avoir évolué cette équipe Je pense qu'on a vraiment Sur le papier Un 11 Qui est largement Le niveau pour la Ligue 1 C'est difficilement compréhensible De dire Bah voilà Saint-Etienne Cool C'est compliqué à l'expliquer Quand tu vois l'équipe sur le papier Mais c'est comme ça C'était le football Moi j'espère que vous avez pris du plaisir Malgré tout En regardant cette vidéo Moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo C'était Micro Ciao les gars Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo